Radio VL, premier média de jeunes en France. Personnellement, je trouve que c'est assez chouette d'ouvrir la porte à une nouvelle génération, une nouvelle communauté un petit peu différente. Je ne nous appelle pas des journalistes, mais c'est une autre façon de partager les choses, on va dire. Et c'est tellement chouette d'être invité à ce genre de choses et de mettre les pieds sur le tapis rouge. Pour moi, c'était la première fois. Donc, c'est assez intimidant, mais en même temps, c'est génial. Je pense qu'en fait, c'est surtout parce que c'est une relation qu'on a. C'est un petit peu comme on aurait une relation avec des copines, etc. Des fois, tu as le groupe qui grandit, c'est chouette et tout. Et puis, tu entretiens ce genre de choses, tu continues à communiquer, on s'apprécie, on apprend à se connaître. Les liens deviennent plus forts. Et c'est un petit peu comme ça, en fait. Je vais dire premièrement, rester authentique. Essayer de rester authentique, en tout cas, parce que c'est assez compliqué, on va dire. Trouver sa voix, trouver ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de partager. Et foncer à 200% dans cette direction. Pour ce qui est de la chose à ne pas faire, c'est de ne pas forcément toujours écouter les voix extérieures. De demander conseil autour de soi, aux personnes qui nous connaissent. Mais de ne pas écouter trop. C'est bien les critiques. Les critiques constructives, c'est très bon. Ça aide à grandir. Mais parfois, il faut pouvoir avoir la force de les mettre de côté. Se dire non, 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 je sais comment je suis. Et voilà, mettre ça de côté en sachant bien qu'il y a des critiques constructives. Et il y en a qui ne sont pas du tout constructives. Le meilleur de Coachella, bon, très franchement, c'est être avec l'équipe de Rose Carpet. Avec les filles, ça soude, en fait, ce genre de choses. En plus, on a voulu faire vraiment le Coachella à 100%. On était dans des tentes et tout ça. Donc, c'était vraiment, on était baigné dedans. Et ça, ça solidifie les liens qu'on a. L'artiste préféré, c'est sans hésitation Lady Gaga. C'était absolument incroyable. Elle est merveilleuse. Et la dernière soirée, on a fait aussi Justice. Et c'était dément. On n'a jamais autant dansé et transpiré de toute notre vie. J'avoue, c'était un petit peu le rush. Donc, j'ai pris toutes mes affaires. Je les ai un peu balancées comme ça dans ma valise. Les choses que j'ai prises, c'est les autocollants, en fait, qu'on peut coller sur sa peau et sur les vêtements pour que les vêtements ne bougent pas. Donc, ça, c'est le truc qui est un peu pratique. Si on porte une robe qui a un grand décolleté ou quelque chose comme ça, forcément, moins glamour aussi. Mais bon, le déodorant, c'est quand même pas mal parce qu'il fait chaud ici. Et des chaussures confortables. Les trucs, moi, c'était un peu plus les trucs que je savais. J'ai confiance en toi. Tu viens dans ma valise et on y va, quoi. Je suis assez ouverte d'esprit pour ce qui est du make-up parce que je trouve que c'est un art plutôt qu'autre chose, on va dire. Passe, c'est possible. Que j'adore en ce moment. J'ai toujours adoré le highlighter. Donc, on va dire ça et tout ce qui est highlighter coloré, en fait. Je suis à fond dans les couleurs et tout. Ou même les lèvres qui sont différentes. Une bouche bleue, une bouche violette, verte. C'est assez bizarre, mais c'est sympa. Et voilà, c'est le côté un petit peu artistique du make-up que j'aime bien voir sur les autres. Facilement, une huile pour un soin. Une huile pour le visage, pour la nuit. Ce n'est pas make-up, mais pour moi, c'est les essentiels. Ce sera toujours les soins.